Laurent Magazine, bonjour ! Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un jeu. Alors j'imagine que pour certains vous le connaissez déjà, mais hop, Takenoko ! Et c'est Antoine Beaux-Arts qui l'avait créé. Là c'est pas la version board game, jeu de société qu'on va faire, mais la version jeu vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique pour voir ça sur iPad. Mais il existe également sur la version Android. Allez c'est parti ! Je vous rappelle qu'Antoine Beaux-Arts a créé Takenoko, le jeu de société en version classique et en version extension Shibis. Donc avec la maman Panda et les bébés. Donc le jeu est sorti également en version géante. Je vous le montrerai aussi avec son extension en vidéo plus tard. Ça sera prévu. Et aujourd'hui sort donc ce début décembre la version jeu vidéo numérique sur iPad et Android. Je vous rappelle qu'Antoine Beaux-Arts avait donc sorti également Seven Wonders. On a pu le tester en jeu vidéo, vous aurez le lien juste au-dessus et dans la description de la vidéo. On l'avait testé en version classique. Ensuite sont arrivées deux extensions supplémentaires. Manque à l'appel Armada et Babel. Peut-être que ça viendra plus tard. Allez c'est parti ! Donc nous voilà dans le jeu. Donc vous avez la possibilité d'acheter l'extension. On voit le petit caddie. Vous avez les trophées et vous avez également, parce qu'effectivement vous marquez les trophées lorsque vous faites des missions en interne dans le jeu. Et vous avez aussi le classement en ligne. Vous avez le mode local et en ligne. Vous pouvez jouer avec des gens dans le monde entier. Et le mode local vous pouvez jouer seul bien sûr. Ce qui est intéressant quand on est seul et bien c'est bien au moins de pouvoir jouer aussi comme ça. Et donc avec des amis en local. Donc avec l'iPad à plusieurs. Donc moi je vais jouer une version locale. On va choisir de jouer contre un ordinateur. Et je vais rajouter l'extension Shibis. Donc avec Madame Panda et les bébés. Donc je vous rappelle comment jouer. Vous avez des missions à réaliser. Un peu comme les aventuriers du rail qu'on fera d'ailleurs en vidéo un jour. Et donc là si vous avez 8 objectifs réussis. Et bien vous avez réussi. Et vous gagnez en plus 2 points supplémentaires avec l'empereur. Puisque effectivement l'empereur a demandé au jardinier de faire une bambouserée. Et il a reçu un panda. Donc il faut faire attention. Le panda en plus il mange tout. Donc là on commence mon tour. Voilà. Donc voilà mes 3 objectifs pour l'instant. Puisque j'en ai à voir d'autres. Faire 4 bambous verts. Manger du bambou vert et jaune. Et revenir sur ma base principale. Et faire 2 passerelles roses avec une passerelle de la version panda femelle au milieu. Donc vous avez les points à acquérir. J'ai du mal à parler. Vous avez les points à acquérir juste en dessous. Hop. Donc j'ai 2 actions. Donc là au début ça se joue comme ça. Donc on va prendre déjà une parcelle. Puisqu'on ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Du jaune et du vert. J'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est pas grave. Oh je vais prendre celle-ci. Hop c'est parti. Donc là la parcelle est irriguée. Puisqu'elle est directement connectée à l'eau. Donc ça fait pousser du bambou. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je vais bouger le panda. Comme ça je vais déjà manger du bambou jaune. Voilà. Vous avez des animations. Et là je fais un petit zoom. Mais c'est très mignon. Donc là je finis mon tour. Et c'est à l'ordinateur. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc il a rajouté une parcelle verte. Et il va manger du bambou vert. Ok. À mon tour. Ça se joue très vite. Donc là j'ai un point d'interrogation. Je peux choisir l'option que je veux. Un bambou sur une parcelle. Deux fois la même action. Déplacer le panda. Qu'est-ce que je peux... Et bien sûr il mange un bout de bambou. Trois actions différentes avec le soleil. Et le nuage c'est un aménagement supplémentaire. C'est-à-dire de l'eau. Ne pas manger pour le panda sur la parcelle. Et faire pousser deux fois plus vite le bambou. Je vais prendre le soleil. Je vais prendre une parcelle. Donc moi il me faut du rose. Donc on va essayer du rose. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre ? Il me faut que je fasse pousser du vert. Mais sur une parcelle où il n'y a rien. Donc je vais prendre des objectifs. On va prendre monsieur. Parce qu'eux en plus ça rapporte plus de points. Alors il me faut du jaune. Mais avec l'aménagement ne pas manger pour le panda. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire ? Bon on va prendre une rivière. Une irrigation on va voir. Allez. Finir. Donc c'est à l'ordinateur de jouets. Le soleil brille. Il peut faire trois actions. Allez c'est parti. Donc Madame Panda arrive en jeu. Donc je rappelle que vous avez jusqu'à trois bébés pandas. Et que si vous ne les utilisez pas. Vous gagnez des points supplémentaires à la fin du jeu. Donc c'est préférable de ne pas les utiliser. Et il vous rapporte des petites actions supplémentaires dans le jeu. Donc j'ai deux actions. Qu'est-ce que je peux faire ? Je dois prendre du jaune. Donc on va faire venir monsieur Panda ici. Voilà j'ai mangé du bambou. Alors je vous rappelle que pour faire les pandas, c'est Madame Panda qui doit aller vers monsieur Panda. Et vous devez utiliser un morceau de bambou. Là en l'occurrence Panda, non. Là il avait juste faim lui. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Non, il me faudrait une parcelle verte. Oui, et bien on va faire ça. Ok, je ne peux plus rien faire. Mince. Parce qu'il faudrait que là je fasse grandir mon bambou jusqu'à quatre pour gagner l'objectif. Alors, là il est parti manger du bambou rose Panda. Ok. Donc le jardinier est allé faire pousser. Donc toutes les parcelles de la même couleur poussent en même temps. Donc ça c'est bon. Du moment où elles sont côte à côte. Donc là j'ai deux fois la même action. Je ne suis pas obligé. Attention, c'est une possibilité. Je vais faire venir monsieur juste là. Donc je vais faire pousser du bambou vert. Donc à côté il pousse deux fois plus vite parce qu'elle est double râteau. Alors, comme vous pouvez voir là sur ma carte, il me faut quatre parcelles. Je ne peux pas agrandir là par contre. Quatre parcelles de bambou. Et là j'en ai que trois actuellement. Donc je ne peux pas réussir l'objectif. Qu'est-ce que je peux faire ? On va prendre des missions. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici ? Ouah, mais ça, ça va être trop difficile là. Il m'en faut sept roses. Non, ça va être compliqué. Bon allez, on passe le tour. Ordinateur qui va travailler. Oui, qui va jouer. Donc là l'orage et le panda qui poussent. Ah ! Alors. Ils se sont rejoints mais je ne sais pas s'il a fait quelque chose. Là il a réussi une mission. Non, je regarde. Non, je crois qu'il n'a rien fait de particulier. À mon tour. Donc je vais faire pousser du bambou sur du jaune. Non ? Ah oui, mais si je le fais pousser sur le jaune, je vais louper ma mission moi. Non ? Oui, là j'ai une mission mais il me faut un aménagement. Donc je ne vais pas faire pousser là-dessus. Je vais faire sur le rose. Ok. Ensuite, on va prendre une parcelle. Donc là c'est du rose encore. On va la mettre là. Ça. Ok. Et je vais prendre. Ah ! Mais il me manque du verre en panda. Alors, panda, panda. On va te faire bouffer un peu de ça. Ok. Donc là j'ai mangé et j'ai... J'ai pas... Ah oui, parce qu'il faut que le panda revienne au centre. Ok. Autant pour moi. Alors, le vent souffle. Le panda peut avoir deux fois la même action. Donc il va manger encore du bambou rose. Ok. Et il a rajouté une parcelle verte. Et il a réussi une mission. Ok. Bon. C'est compliqué. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux prendre ? Ah bah ça. J'en avais besoin d'un. Il faut que je fasse pousser du jaune. Ouais, c'est ça. Donc on va faire ça. Et ça. Ok. Ça c'est fait pour moi. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Il me fallait... Il me fallait... Bah d'une parcelle. Tiens, on va regarder. Ok. On va faire ça. Ah mais là, c'est pas possible. Bon, on va mettre ça là pour l'instant. Ensuite, je vais prendre le jardinier. Le jardinier, le jardinier. Bah il a intérêt à faire pousser déjà le jardinier. Alors. D'accord. Donc là, je vous rappelle, la troisième parcelle n'est pas irriguée. C'est pour ça que ça ne pousse pas. Ordinateur. Pour l'instant, donc ordinateur a déjà deux missions de réaliser. Et moi, j'en ai zéro. Alors, lui, il a réussi sa mission de manger. Ok. Il en est déjà à trois missions. Lolo, il va falloir que je me bouge là. Et là, il fait pousser du bambou. Ok. Très bien. Allez, je peux avoir deux fois la même action. Ah, du vent. J'ai deux actions. Alors, déjà, je peux réussir ma mission sans rien faire. Hop, ça, c'est fait. Puisque le panda, il me l'a fait revenir lui aussi au milieu. Donc, je n'ai rien à faire. Ensuite, moi, il faut que je fasse pousser du jaune. Ce qui est compliqué parce qu'il faut que je fasse revenir le jardinier au milieu. Donc, une action pour rien. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, mais je peux faire deux fois la même action. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que pour réussir cette mission, je vais faire revenir lui ici. Ok. Et là, c'est bon. J'ai cinq points. Et j'ai réussi ma mission. Donc, j'en ai deux. Et lui, il en a trois. Vas-y. Il y a de l'orage. Donc, panda déplace où il veut. Il a choisi Madame Panda. Donc, il ne se passe pas grand-chose là. D'accord. À mon tour. Donc, je peux choisir l'option que je veux. Je pense que je vais prendre un aménagement, tiens, pour changer. Et je vais prendre de l'eau. Un bassin. Ça peut toujours servir. Quand vous avez des missions à réussir. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Parcel. Ah, et du rose encore. Aïe. Alors, on va le mettre ça là. Il me reste une action. Allez, une mission. Qu'est-ce que ça va être ? Du vert et du rose. Allez, ça va être compliqué là. D'accord. Bon, finir. À lui. J'ai peut-être mal joué en fait là. Il pleut. Donc, ok. Il a fait bouger son jardinier. Ça fait pousser à côté. Bon, les autres ne poussent plus parce qu'il y en a déjà quatre. Et il a mis du jaune. Alors, moi, j'ai trois actions différentes. Qu'est-ce que je peux faire ? Je réfléchis. On va reprendre encore une carte. Trois vertes. Ah, ça, c'est bon. Je l'ai réussi. Mince. Ça, c'est réussi. Ok. Ensuite, une parcelle. On va essayer de faire se compliquer ça. Bon, ce n'était pas forcément judicieux. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ouais, le jardinier, il faut que je le bouche. Sinon, je ne vais jamais y arriver. Là. Ouais, ça, c'est bon. J'ai commencé à faire pousser. Ok. Donc, à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Trois actions pour ce tour-ci. Ah, il me fait bouger encore le jardinier. Ok. Ouais, il a réussi encore une mission. Il a pris une rivière. Ok. Une irrigation, pardon. Dac au dac. Moi, je dois faire pousser du bambou. Je vais prendre le jaune, là. Ok. Je vais faire revenir le jardinier pour faire pousser encore. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Eh bien, je ne peux pas faire encore le jardinier. On va prendre une carte. Est-ce que je peux manger, peut-être ? Du rose, il me faut. Eh bien, écoute, on verra la fois prochaine. Donc, lui, il ramasse un aménagement. Ça, c'est fait. Et il a encore réussi une mission. Et oh, ça suffit. Là, il y en a déjà cinq. Six. Eh bien, le jeu va vite se terminer. C'est moi qui te le dis. Alors. Alors, panda, on a dit, il faut que j'aille manger du rose. Donc, là, c'est bon. Je peux manger, que je ne me fasse pas avoir. Parce qu'effectivement, il y a des parcelles, je vous rappelle, où le panda n'a pas le droit de manger. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux... Tout, tout, tout. Ah, mais je n'ai pas fini, ça. Il est où, le jardinier ? Ouais, c'est bon. Là. Allez, ça, je l'ai réussi. Donc, j'ai quatre missions de réussie. Bon, ce n'est pas énorme. Parce que lui, ça se trouve, là, en une fois, il peut tout me faire. Il a pioché un objectif. OK. À mon tour. Il pleut. Bon, écoute, on va faire pousser du rose. Je ne peux pas ? Ah, si. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais essayer de prendre une mission. Hop. Ouais, du jaune. OK, bon. Panda. Hop. Donc là, toi, tu manges un bout. Je crois que j'en ai une de réalisée. Oui, ça me fait cinq points. Donc là, j'ai cinq missions. Donc, je ne suis pas trop en retard par rapport à lui. Donc, ça va. Alors, là, il faut qu'il... Ah, il a réussi sa mission de faire un, trois et... Deux, trois, quatre. Ah ouais, effectivement, on les voit là, il s'est... Bien joué, bien joué. Bien joué, ordinateur. OK. À mon tour. Alors, je peux faire pleuvoir. Je ne sais pas trop. Du rose, on va faire. Parce que moi aussi, je vous rappelle que j'ai une mission. C'est d'en faire sept. Un, deux, trois, quatre. Ouais, bon, j'en suis encore loin de la réussir. Qu'est-ce que je voulais faire ? Peut-être une mission. Il me faut du jaune encore. Alors, on va finir le panda ici. Et ça va peut-être me faire réussir une autre mission. Parce que lui, il en a sept. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Allez, on va essayer de prendre une mission. Ça, qu'est-ce que ça me fait ? Quatre jaunes ? Ah non, ce n'est pas cool là. Ah là, je n'y arriverai pas là. Je vais essayer de trouver une autre solution. Parce que là, il me faut des missions. Je vous rappelle qu'il en a une supplémentaire par rapport à moi. Ah non ! Alors là, il a eu sa huitième mission. Ok. Ok. Bon, du coup, neuf. Ouais, bon, du coup, il en a eu neuf. Et il active le dernier tour. Donc, bon, ben... Ça va être compliqué là de gagner encore des points. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh ben... Ouais, on va dire là. C'est compliqué de... Bon, et qu'est-ce que je peux faire ? On va essayer de prendre... On fait quoi ? On prend parcelle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je prends parcelle. Allez. Trois roses. Oui ! En plus, heureusement, elle est réalisée. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. C'est les trois qu'on voit juste devant. Hop. Allez, au moins comme ça, j'ai huit... Non, sept missions. Ok. Ben, je ne peux pas refaire deux fois la même action. Dommage. Ouais, là, ça va être très compliqué. Je ne sais pas comment je peux faire. Il me faut du vert et du rose. Ah, c'est trop... C'est impossible, là. Bon, ben voilà, j'ai fini mon tour. J'ai perdu, donc, à 30 points contre 41. Donc, il a eu 23 points avec... Attendez, je n'arrive pas bien à lire, mais il a eu 23 points avec les missions du jardinier, 5 points avec les missions du panda, 9 points avec les parcelles, 2 points avec l'empereur et 2 points avec bébé panda. Voilà, voilà. Donc, bon, ben, je n'ai pas réussi. Hop, quittez. On revient sur la page principale. J'espère que le jeu vous a plu. Mais en tout cas, je trouve ça très sympa, parce que quand vous jouez tout seul, au moins, et en plus, c'est très calme. Donc, pour ceux qui aiment bien le jeu de société, n'hésitez pas. Vous pouvez jouer tout seul à plusieurs ou en ligne aussi avec d'autres joueurs. Voilà. Je vous conseille également, parce que Noël arrive, donc, si bien sûr, la version numérique vous plaît, vous pouvez jouer tout seul. Mais n'oubliez pas également, hop, je vous remontre encore les deux petits jeux. Hop, la version... Hop là, voilà. La version jeux de société classique et l'extension. Donc, ça fait des très bons cadeaux de Noël. Vous pouvez jouer en famille le soir de Noël aussi. Si des fois, il y a des gens comme moi qui aiment bien faire des petits jeux en famille le soir de Noël, et bien, je trouve ça très sympa, voilà. Et puis, même pour le restant de l'année, parce que les soirs où il fait froid et où il pleut et autres, et bien, c'est super sympa et au moins, ça rassemble des amis, de la famille, et voilà. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sous la vidéo, des petits commentaires. Moi, je vous mettrai les liens également sous la vidéo du jeu sur Android et iPhone, enfin, en iPad ou Apple Store. Et puis, j'espère que si ça vous plaît, n'hésitez pas à la prendre et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite chez Laurent Magazine. On se retrouve pour d'autres vidéos qui arrivent très vite, sur même des jeux de société, Aventure et du Raid, Mysterium ou autre. Vous me direz également aussi ce que vous en pensez, ce que vous voulez comme vidéo. Je ne ferai pas de let's play complet sur des jeux, bien sûr, parce que ça demande beaucoup trop de temps et qu'il y en a d'autres qui le font très bien. Donc, je pense que des découvertes de jeux, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Allez, à très vite. Ciao, ciao.